Un sujet peut-être un peu plus simple avec Victor Lanoue et Marie-José Nath. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de jeu, vous êtes fort. J'adore. Le cube, ça vous a passionné ? Le cube s'a passionné, je ne suis jamais arrivé à quoi je sois avec. Mais j'adore ça parce que je suis quelqu'un de très très patient et très véhiculeux. Alors j'aime chercher, pas automatiquement réussir, mais comme disait le poète, l'important c'est de participer. Alors vous êtes sur notre plateau pour nous parler de la pièce Voisin-Voisine, une pièce de Jérôme Chodorov adaptée par vous, Victor Lanoue. Alors est-ce que vous avez simplement traduit la pièce ou bien est-ce que vous l'avez réellement adaptée ? Je dis toujours que le plus difficile dans l'écriture c'est d'adapter parce qu'il faut s'adapter soi-même. Il faut s'adapter à un climat, il faut s'adapter en l'occurrence à une époque parce que la pièce a un côté un peu black comedic. Des années 40-45, il faut savoir que l'auteur Chodorov est un monsieur qui était surtout scénariste et qu'il a participé à de nombreux films, notamment des films de Capra, etc. Donc il y a toute une atmosphère et tout un style qu'il a fallu conserver. Et puis il fallait conserver New York et puis il fallait malgré tout donner aux accents un côté un peu moderne. Ce n'est pas simple mais moi je suis surtout un adaptateur, je ne suis pas un traducteur. J'ai un très mauvais anglais donc je me fais traduire, je travaille à partir d'un mot à mot. J'apporte même certaines choses que je sens sous les mots parce que je parviens quand même à fouiller cette langue. Mais je suis surtout un adaptateur. Marie-Josélade, quelle est l'histoire de Voisin-Voisine ? C'est difficile à raconter parce que ce serait un peu long, mais enfin difficile, je veux bien le faire. Je n'y tiens pas trop, parce que je n'aime pas raconter les histoires. En l'occurrence, Jennifer Foster est une femme qui est au milieu de sa vie, si je puis dire un milieu bien avancé, et qui a décidé de vivre seule, d'enfin de s'assumer et qui a pris un nouvel appartement. Elle y est depuis peu. Son mari revient à la harcèle et essaie de revivre avec elle. Et elle ne veut pas, donc elle le jette dehors. Elle le raccompagne jusqu'à l'ascenseur et catastrophe. Au moment où elle veut à nouveau pénétrer dans son appartement, elle s'aperçoit qu'elle a oublié la clé à l'intérieur. Et toute la pièce est ça. Et le voisin de palier, qui est monsieur, arrive et elle surprend cette femme dans un état pas possible. Et donc s'amuse beaucoup de cette situation. Et elle va passer 48 heures sur ce palier, qui est un peu, comme dit l'auteur, le palier de sa vie et de leur vie, parce que c'est une rencontre et il se passe plein de choses sur ce palier. Alors je vous propose peut-être de voir tout de suite un extrait de la pièce pour nous donner une petite idée. Voici donc un extrait de Voisin, voisine, avec Marie Josénat et Victor Lanoue. C'est rigolo, hein ? Je tiens ça à mon grand-père. Il l'a acheté en 1903, en même temps que sa première voiture, c'était un homme très, très soigneux. Et voilà, sous le grenier avant l'égé, un jeune cadre dynamique. Je me présente, Michael Gardenne, 1m83, 83 kilos, je suis bien élevé, cultivé, je ne prends pas du drogue dure, et je ne bats les femmes que lorsqu'elles me le demandent très gentiment. Vous êtes parfaitement en sécurité. Je vais être évoïque et l'oublié. Oui, dites pas, vous n'avez jamais songé à vous faire psychanaliser, hein ? Ça, c'est trop fort. Je ne veux pas qu'on soit avec vous, donc je suis némovée. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je crois en fait savoir de quoi vous souffrez. Voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Mais c'est normal, d'ailleurs, vous savez, on a tous nos problèmes. Tenez, moi qui vous parle, madame Fossière, savez-vous, par exemple, que moi, quand je ris, j'ai des rides autour des yeux ? Non, mais, non, regardez, non, regardez. Oui, je suis assez dur à vivre, hein ? Oui, parce que si vous ne pouvez pas en trois jours faire d'un jean neuf, un jean qui a fait la guerre de sécession, si vous ne pouvez pas donner à une chemise qui sort de chez le blanchisseur l'aspect d'une chemise qui y rentre, et si vous trempez vos petites fesses plus d'une fois par mois dans une cuvette d'eau, ce jeune homme n'est pas pour vous. Non, non, arrête ! C'est vraiment pas possible ! Et toi, ça te fait rire ! Non, mais tu vois pas qu'elle est en train de détruire notre avenir ? Oh, je te rends service, je te gagne du temps. Je le détruis avant que tu le fasses toi-même. Oui. Eh bien, si tu permets, je suis assez grand pour le faire tout seul. Mais non, tu es assez petit pour le faire tout seul. Bon, tu viens, Thierry, on s'en va. Pourquoi est-ce qu'on va pas être tranquille pour trois minutes dans ce putain d'immuble ? Oui, alors vous, si vous voulez nous faire croire que vous êtes Père Noël, c'est raté, vous, hein ? Pourquoi ? Parce que le Père Noël, c'est pas une boîte à outils qu'il a sur le dos, c'est une hotte. Mais je suis pas Père Noël, je suis une serrurier. Un serrurier ? Madame Foster, hein ? Oui. Pourquoi pas, vous êtes de léhantie ? Oh, de léhantie, attention, qu'est-ce que vous le dites, vous ? De léhantie, ça, c'est les serruriers qui le viens pas ? Mais moi, je suis Moïche Greenberg, les serruriers qui le viens. Tous les jours, jours et nuits, 24 heures sur 24. Même dimanche, hein ? Même Shabbat. Dans n'importe quel temps, même par ce temps de merde, hein ? Je ferai n'importe quoi pour pas rester à la maison. Vous êtes marié, je vous dérange un petit peu. Non, non, allez-y, allez-y. Vous êtes marié et femme dans la vie, c'est la première fois que vous jouez ensemble ? C'est la seconde fois. Seconde fois. Nous avons tourné un film ensemble. Vous pensez que c'est une bonne chose de jouer ensemble ? Mais jusqu'à présent, pas mauvaise, en tout cas. Pas mauvaise, on a besoin d'une voiture pour aller au théâtre, une économie d'énergie. Alors, cette pièce, est-ce qu'elle reconstitue ou pas du tout votre couple sur les planches ? Non, absolument pas, non. D'abord, c'est un monsieur qui essaie de séduire une dame, la pièce, alors que là, aujourd'hui, c'est déjà fait. Donc, et puis, non, ça n'a aucun rapport. Heureusement, d'ailleurs. Lorsque vous m'avez dit que vous avez donc adapté la pièce, est-ce que vous l'avez adaptée en fonction du personnage de votre femme ? Je veux dire, vous avez pris 100 personnages à elle et vous l'avez adaptée pour le personnage sur scène ou pas du tout ? J'ai amené au personnage de Jennifer Foster, au personnage de la pièce, des petites touches comme ça, de couleurs qui correspondent un petit peu au caractère de Marie-Josée. Parce que j'ai trouvé que dans la vie quotidienne, elle avait des choses comme ça très très amusantes et je me suis permis de les apporter, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est un personnage, en tout cas, qui me plaît beaucoup et qui m'amuse et qui me révolte aussi, parce que c'est une femme aussi révoltée par moments. C'est un joli personnage de femme qui plaît beaucoup, d'ailleurs, puisque ça marche très très fort. Et les femmes se reconnaissent aussi dans certaines choses et telles choses. C'est une pièce très agréable à jouer. Marie-Joséna, vous avez fait du cinéma, de la télévision, du théâtre, vraiment de tout. Est-ce que vous savez, dans votre carrière, quand il faut faire du théâtre, quand il faut faire du cinéma, quand il faut faire de la télévision ? Est-ce que c'est calculé ou bien vous faites ça ? Non, c'est le hasard de la vie. Les choses se présentent comme ça et, mon Dieu, je n'ai pas à me plaindre, elles se présentent de façon plutôt positive. En tout cas, on pourra vous applaudir dans cette pièce « Voisin-voisine » de Jérôme Chodorov, adaptation de Victor Lanoue, avec Victor Lanoue et Marie-José Nath, mise en scène de Pierre Mondi, du 26 au 29 octobre à Lausanne, au Théâtre Municipal, le 30 octobre à Bâle, au Théâtre de la Comédie, et les 4, 5, 6 novembre au Grand Casino de Genève et tout cela dans le cadre des Galacars-Anti Herbert. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau et je vais donner la parole à Jacques Zanetta pour une dernière synthèse de l'actualité.